Bonjour à tous, c'est Tigudan, on se trouve sur FIFA 14 en mode Ultimate Team, donc pour continuer la coupe du monde. Donc on arrive au huitième de finale, vous avez pu voir qu'on a, pour ceux qui ont suivi, qu'on a passé les plioules en dominant bien notre sujet, même si le deuxième match, on a été volé tout simplement, donc c'est pas grave. Donc là, on trouve quelqu'un qui a choisi Brésil, donc on n'a pas le temps de voir son équipe, mais il y a des joueurs qui courent très vite, c'est-à-dire qu'il y a assez peur. Donc il y a Royce à gauche avec 91 de vitesse, qui est moyenne à droite, 89, il y a Dumaria avec 90, Alba 92 en deuxième mi-temps, après après Herman qui a 91 et Elia 91. Je pense que le mec a du pas mal de paquet, mais on a encore le droit qui va aussi vite, on va essayer de faire ce qu'on peut avec notre équipe. Par contre, là c'était sa première action, on poursuit, Steven Girard, qui lance Osvaldo côté droit. Osvaldo qui va centrer maintenant, s'est repoussé, Girard qui arrive, la grosse reprise du pied gauche, qui va s'écraser sur le montant. Et c'est Ashley Young qui suit, et qui permet déjà de mener 1-0 en ce début de rencontre, donc on démarre vraiment le match de la bonne façon. On revoit ici, il y a près de ses demi-volets de Steven Girard, du pied gauche qui va s'écraser sur le poteau, c'est dommage qu'on ne soit pas en scène, c'était vraiment une belle frappe. Et donc à la cinquième minute, on mène à zéro. On va être maintenant à la dixième, avec Royce ici, qui élimine le char. Il rentre, le tir est arrêté par Victor Valdez. Donc c'est un frappe un peu écrasé. 22e minute de jeu, Verratti, Forsterenovic. C'est un du risque qui est passé, il s'infiltre. Le tir du pied droit, c'est arrêté. Je crois que Forster dans les buts, le gardien du Celtic. Verratti, Osvaldo. On dépose ça, le lobe qui va se loger juste sous la barre. Et c'est 2-0. Donc contrôle du pied gauche. Donc c'est le contrôle du pied gauche, instantanément on va retenir le pied droit, le lobe ici. Et là, ce le gardien est avancé, il ne peut rien faire. Et donc après la nuire de jeu, on mène 2-0 dans ses huitièmes de finale. On arrive maintenant à la 36e. Royce ici. On récupère le ballon, mais pas pour longtemps. On va s'y reprendre par Alba. Jordi Alba côté gauche. Il passe. Le centre. Il faut qu'il centre. Pour Lidongu. Donc avertissement. On voit ici, heureusement que Valdez était bien placé. Corner pour lui. La tête. Mais c'est sur le gardien. On arrive donc à la mi-temps. Donc on domine légèrement ce match. Je crois que c'est 51% à 49 de possession. On a un peu plus de tirs. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt équilibré. Même si nos actions en temps sont un peu plus dangereuses. Et donc là, on est reparti pour la seconde mi-temps. On va y faire rentrer. Et il y a... Et c'est 91 de vitesse. On va se méfier. Moi, j'ai pas de joueur comme ça. Allez, Osvaldo. Osvaldo qui rentre. Il n'est pas attaqué. Extérieur pied droit ici. Belle arrête du gardien. 57e. Il a pris un très grand LBY depuis sa surface de réparation. Du coup, j'en fais un direct comme moi aussi. Voilà qui est fait. La reprise instantanée d'Ashley Young. Et c'est en pleine lu-carne. Une reprise le boulot. Un superbe reprise de sa part. Qui va se loger juste dans la live lu-carne. Dans le cas de 5. Et donc, 3-0. On est à la soixantième minute de jeu. 70e maintenant. Ashley Young. La frappe. Le gardien qui arrive pas à l'arrêter. Il a détourné seulement. Stéphanovic côté droit qui récupère. On va centrer. Steven Girard. Là, une grosse reprise. Mais un peu trop écrasé. Et le gardien qui détourne ça. 75e. Le défenseur central. Qui a essayé de créer le surnombre à l'attaque. C'est parti avec Royce côté gauche. Mais ils veulent créer du jeu. C'est bien. Pour Custodio. Custodio. Qui remet sur Elia. Le centre. C'est pas mal ce centre. Et le but. De lui. Donc, du coup. On voit ici le but de la tête. Et donc, il revient à 3-1. On est à la soixante-de-huitième. Et il faut un bon timing. On arrive maintenant en fin de match. Ce sera la dernière action du match. Avec Char côté droit. Char qui est pas attaqué. On continue d'avancer. On revient un peu dans le centre. Pour Verratti. La frappe du gauche de Verratti. Mais bon, il est droitier. La frappe qui passe à côté. Qui n'est pas cadrée. Et donc, ce match qui se termine sur le score de 3-1. Et on passe. Et bien, en quart de finale. Et on renvoie un peu les stats. Donc, on a vraiment dominé la seconde mi-temps. En comparé à la première. Donc, on fait en fin de compte cette victoire qui est mutualité. Et on va aller faire maintenant les demi-finales. Les quart de finale, pardon. On rentre sur les terrains. On regarde un peu son équipe. Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Souvent, je ne sais pas, dans ce mode des gens, on ne voit pas une équipe en face. Il a mis sa formation. Donc, on voit qu'il joue en 4-4-2 avec le dernier décès. Et j'ai lu le mât. Le mât qui va à 91. Et il sort de chou. C'est un attaque en pointe. C'est Maris. Maris, 92 de vitesse. Grosse méfiance là-dessus. Donc, on arrive à la cinquième minute de jeu. Diego Costa. Une roulette. Là, on avance. On essaye de rentrer. Le tir. L'angle était fermé. Dans ce match, vous allez voir que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la manette. En fait, le menu des stratégies qui ne va pas arrêter de soulever. C'est-à-dire, ça va me changer de plusieurs fois, mes stratégies. Là, je me prends un jaune avec Sternowicz. Donc, les stratégies qui ne vont pas arrêter de changer. Ça va se mettre en conflit de leur joueur, leur charge du bordel pour les ailiers. Enfin, ça va être vraiment la merde. D'ailleurs, par moments, mes joueurs qui vont taquer tout seuls. C'est un gros problème que j'ai avec FIFA 14. qui va se lancer avec la manette. Donc, on a bien du jeu, parce que ça ne le peut pas être dur. Et là, vous voyez le but, le 1-0. Le but vraiment inattendu. Il passe à son gardien. Je pense qu'il fait. Il laisse passer. Donc, ça touche 1 contre ça. C'est dur moralement. Mais il faut tenter d'oublier ce but. Et donc, le ballon qui passe entre les jambes de son gardien. Donc, un but totalement con. Qui nous permet de gagner pour mener à zéro. On arrive à 32ème minute. Feilaini. Pour Verag. Ici, le centre pour Waris qui remet. C'est plutôt bien fait. La frappe. Là, il n'y a vraiment pas de bol. Parce que les gardiens n'avaient même pas obligé. Donc, c'était vraiment une belle action. Ça aurait quand même mérité d'aller au fond. On récupère ici 35ème. Et instantanément, il reprend derrière avec Bruma. Plus 2, Waris. Saliovic. Est-ce qu'on a été mieux placé au bord du terrain pour venir si sa blessure n'envoie pas ? Oui, encore une fois, le menu qui s'est ouvert. Je crois que ça m'a mis en changement d'aile cette fois-ci. C'est vraiment pénible. Ça fout vraiment dans la merde lors des parties. Ça m'a mis en ultra défensif. Il y a la frappe qui a été détournée par les gardiens. Donc, il récupère et on voit Saint-Varice. Le menu qui continue à survivre sans arrêt. Ça s'est mis par défaut, il me semble. Voilà, il s'ouvre à nouveau. Ici, je récupère. Ils connaissent. On va devant, sur Costa, la talonnade pour Simone Girard. On est toujours en ultra défensif. Sarmis change le modèle. Et là, le deuxième carton jaune pour Stevanovic. Et donc, c'est la sortie. On va se retrouver à 10 de cette fin de match. Et là, je ne peux pas faire mon changement parce qu'il n'est pas le bas. Je vais attendre la mi-temps. Je crois qu'on peut replacer. On récupère un client. Le plan, ça continue avec la manette. De merdée à fond. On voit Osvaldo. Osvaldo qui est parti. Et qui place le ballon. On marque à juste avant la mi-temps. 45ème. But d'Osvaldo. Donc, on est à 10 contre 11. Donc, c'est plutôt bien de marquer ici. On voit ici le but. Le buteur qui ne s'est pas laissé perturber. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est défenseur. Pas terrible là-dessus. Donc, on est vraiment passifs. Donc, on mène 2-0. Un but contre son camp. En plus, ici, un but d'Osvaldo. On arrive à la mi-temps. Notre-Dameur qui a fait signer à l'arbitre qui voulait procéder à un double changement. Et Martinez, mon ensemble. Et c'est notre reparti pour 45 minutes. On récupère. Ashley Young, côté gauche. Il nous a mis le temps que ça va mieux se passer avec la manette. Je crois que l'on lui va un très peu s'ouvrir. Donc, je ne vais même pas le montrer ici. Il y a une grosse reprise des volets sur le centre. C'est une reprise d'Osvaldo. Un volet qui passe vraiment à ras du poteau. Non puissante. Mais bon, ce n'était pas cadré. Là, je vais faire mon changement ici. Voilà, je vais mettre Steven Girard à droite. Parce qu'on a un trou. Allez, on arrive maintenant. 52ème minute. Touche pour Niko Costa qui se retourne. La grosse frappe. Et qui va se loger dans le but. Donc, en but qui m'a moi-même surpris. Je ne pensais pas qu'il allait le mettre de là. On va revoir ça. Il se retourne. Voilà, il récupère. Il se retourne. Et personne devant lui. Le tir. Le rebond qui trouve le gardien. Et qui va toucher ensuite le volet qui touche le poteau et qui rentre. Je pense que le gardien ici, quand même, est assez fautif. Il est vraiment lent. Même si la frappe est peut-être surprise. J'ai trouvé tout au lent. Et donc, maintenant, l'adversaire qui décide d'arrêter de jouer. Il a déposé sa manette. Donc, je vais aller en mettre trois autres. Je ne vous ai pas vu, ça ne sert à rien. Histoire d'avoir des crédits. J'ai attendu. Après, vous allez voir, je crois, à partir de la 65ème, j'ai arrêté de jouer. J'ai gardé le ballon. Et donc, on va passer pour les demi avec cette équipe qui, finalement, qui n'est pas superable. Mais qui nous permet quand même d'avancer. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de la compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501